Des supporters déchaînés, le tout dans une ambiance familiale. Voilà qui résume bien cette rencontre au stade Edmond Martens vendredi soir. Elle se termine sur un partage un partout. Pas de gagnants, mais côté Saint-Gillois comme Molenbekois. L'important c'est que ce match est 100% bruxellois. C'était très bien pour le public, je pense que c'était la fête du football et ça devait le rester ça. Ce match est aussi l'occasion pour l'entraîneur du RWDM de permettre aux plus de joueurs possibles de fouler la pelouse. J'ai toujours dit aux joueurs, je saurais récompenser chaque fois leur effort aux entraînements. Parce que parfois certains sont aux tribunes, par exemple le deuxième gardien aussi, c'est pas facile pour lui, il travaille très bien le garçon, mais je ne prends pas le deuxième gardien sur le banc. Et je montrerai aujourd'hui à tout le monde que le coach compte sur tout le monde. Ce que je dis toujours, certains jours en moins, certains jours en plus, mais l'importance de chacun sur le terrain sera la même. Un enthousiasme partagé par l'entraîneur de l'Union, avec néanmoins un regret. Je trouve que l'attitude de l'arbitre est complètement à côté du match. Ce n'est pas la première fois que nous avons cet arbitre, et chaque fois il prend un malin plaisir à se faire remarquer au détriment de l'Union. La carte rouge qu'il donne à Québec est complètement stupide et malhonnête. Malgré cela, cette soirée bruxellaire a donc été une belle réussite, tout comme très certainement la troisième mi-temps. Malgré cela, cette soirée bruxellaire a donc été une belle réussite.